Comment est-on passé de ce vêtement du 19e siècle à cette pièce unique de Paco Rabanne ? A Bruxelles, la nouvelle exposition Kidorama parle de cette évolution. On développe au travers de 7 thèmes une histoire de la mode enfantine en créant des dialogues entre des pièces contemporaines et des pièces historiques issues de nos collections pour voir en fait quelles sont les particularités de cette mode enfantine. 200 ans d'histoire au travers de vêtements appartenant au musée ou prêtés par des créateurs et des particuliers. Une histoire marquée par plusieurs moments forts, par exemple l'apogée du prêt-à-porter dans les années 50. Beaucoup de Bruxellois se souviennent peut-être de cette cagoule, pièce maîtresse du créateur bruxellois du jardin. C'est aussi l'occasion pour les créateurs et pour des marques spécialisées de créer des vêtements adaptés pour les enfants que ce soit en termes de couleurs avec par exemple arriver des couleurs primaires qui sont plutôt flash ou différentes coupes, différents modèles comme la salopette ou alors l'arrivée du sportswear, le jogging, etc. A côté de l'aspect historique, les collections abordent plusieurs enjeux sociaux comme la durée de vie des vêtements. Une problématique actuelle déjà présente il y a quelques dizaines d'années. On peut comparer cette pièce de 2018 qui propose des plis qui permettent aux vêtements d'être agrandis au fur et à mesure de la croissance de l'enfant et donc d'être portés de zéro à trois ans aux robes de nos collections qui datent des années 50 et qui peuvent être aussi du coup allongées au fur et à mesure de la croissance de l'enfant aussi grâce aux petits ourlets présents en bas de la jupe. L'exposition commence ce vendredi au musée mode et dentelle dans le centre de Bruxelles jusqu'au 5 mars 2023.